Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice de nucléaire, qui est l'extrait de l'examen national 2021 sciences mathématiques, session rattrapage, dans lequel on va étudier la fission d'uranium 235. Cette vidéo est consacrée aux étudiants 2e à l'ébac sciences mathématiques et sciences physiques. Fission de l'uranium 235 L'uranium naturel est composé essentiellement de l'ésotope 238 et d'autres ésotopes, parmi lesquels l'uranium 235 qui est un noyau fissile et qui n'existe qu'en très faible pourcentage. Afin de l'utiliser comme combustible, on procède à l'activation de l'uranium naturel en vue d'augmenter la proportion de l'ésotope 235. Donc ici on dit que l'ésotope uranium 238 est majoritaire dans la nature alors que l'ésotope uranium 235 est minoritaire et que son noyau est fissile, c'est à dire que son noyau peut subir une fission nucléaire. Alors pour faire augmenter cette isotope uranium 235, on procède à l'activation de l'uranium naturel. Donc ici on donne la masse des noyaux qu'on va utiliser dans l'exercice, on donne aussi la masse du neutron et l'unité de masse, etc. La production de l'énergie dans les réacteurs nucléaires est basée sur la fission de l'uranium 235. Lorsqu'un neutron heurte un noyau d'uranium 235, l'une des fissions possibles conduit à la formation d'un noyau de stérium CE146 et d'un noyau de sélénium SE85 et des neutrons. Première question, écrire l'équation modélisant cette réaction nucléaire. Vous pouvez télécharger l'énoncé de l'exercice à partir de la description. Donc lorsqu'un neutron heurte un noyau d'uranium 235, donc on va mettre un noyau d'uranium 235, 92, heurté par un neutron. Donc on va mettre N01. Donc on aura l'unification possible conduit à la formation d'un noyau de cérium CE146. Donc on va mettre ici CE146, 58. Et puis on aura aussi un noyau de sélénium SE8534 et des neutrons. Donc on va mettre plus XN01. Alors maintenant pour déterminer le nombre X, on va utiliser la loi de conservation du nombre de masse. Donc on va écrire 235 plus A égale à 146 plus 85 et plus X fois 1, c'est-à-dire plus X. Alors donc on trouve X égale 5. Alors on réécrit l'équation. On aura uranium 235, 92 plus un neutron dans le cérium SE146, 58 plus le sélénium SE8534 plus 5 neutrons. Deuxième question. Calculée en unité joule, l'énergie delta E en valeur absolue produite lors de la fission d'un noyau d'uranium 235. Donc l'énergie delta E produite lors de la fission d'un noyau d'uranium 235. Donc cette énergie en valeur absolue. est donnée par, donc c'est le défaut de masse delta M en valeur absolue, multiplié par C au carré. Avec C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Alors tout d'abord, on va commencer par calculer le défaut de masse delta M. Alors delta M est égal à. Alors la formule c'est delta M égale la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs. Donc les produits sont le cérium, sélénium et les neutrons. Donc on va mettre la masse de cérium CE146 plus la masse de sélénium MSE85 plus 5 fois la masse d'un neutron, donc 5 MN moins la masse de l'uranium 235, U 235, et moins la masse d'un neutron, c'est-à-dire moins MN. Alors on remplace, le défaut de masse est égal à, masse du cérium, donc ici c'est 145,8782 unité de masse, plus la masse de sélénium 84,9033, plus 5 fois la masse d'un neutron, donc 5 fois 1,0087 unité de masse, et moins la masse de l'uranium 235, ici 234,9935 unité de masse, et moins la masse d'un neutron, c'est-à-dire moins 1,0087. Alors on trouve le défaut de masse égal à, moins 0,1772 unité de masse. Alors maintenant on commence le calcul de l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium 235, donc delta E en valeur absolue, c'est égal à la valeur absolue de cette valeur, c'est-à-dire 0,1772 unité de masse, alors une unité de masse c'est 931,5 MEV C-2, donc fois 931,5 MEV C-2, et on multiplie par le C à la puissance 2 qu'on a ici. On simplifie, donc on aura delta E en valeur absolue égale à, donc 165,1 MEV. Maintenant on convertit en joules, donc 1 MEV égale 1,6022 10-13 joules. Donc on aura 165,1 multiplié par 1,6022 10-13. Alors on trouve delta E égale, alors on trouve 2,64 10-11 joules. Question 3. Un réacteur nucléaire utilise l'uranium 235 activé à 5%, c'est-à-dire parmi 100 noyaux de l'uranium 235, il y en a 5 qui sont activés. Déterminer en unités joules l'énergie produite par 1 kg d'uranium activé à 5%. Donc ici on nous demande de déterminer l'énergie produite par 1 kg d'uranium activé à 5%. Donc ici on a les noyaux d'uranium. On a déjà calculé l'énergie produite par un seul noyau d'uranium 235. Dans la question précédente, on a déjà trouvé sa valeur. Alors ici, delta E égale 2,64 10-11 joules. Alors maintenant pour déterminer l'énergie qu'on appelle ET, énergie totale, donc produite par 1 kg d'uranium. Alors on va utiliser la formule suivante, ET égale A. Donc on a déjà trouvé l'énergie produite par un seul noyau d'uranium ou 235, delta E. Alors on va multiplier par le nombre de noyaux qu'on appelle N. Donc ici on a l'énergie produite par un seul noyau. On la multiplie par le nombre de noyaux. On trouve l'énergie totale produite par tous les noyaux, c'est-à-dire l'énergie produite par 1 kg d'uranium. Alors puisqu'on nous demande de trouver l'énergie produite par l'uranium 235 activé à 5%, activé à 5% ça veut dire que uniquement 5% qui sont activés. Donc on va prendre uniquement l'uranium 235 activé. Donc son pourcentage c'est 5%. Donc il suffit ici de multiplier par 5%. Alors l'énergie produite par un seul noyau d'uranium 235 qu'on a déjà trouvé dans la question précédente. Alors maintenant pour trouver l'énergie totale, il suffit de trouver le nombre de noyaux. Alors généralement pour trouver N, on a deux méthodes. Donc la première méthode c'est d'utiliser la la formule suivante. Donc la quantité de matière est égale à la masse de l'uranium, c'est-à-dire 1 kg dans tous les échantillons. Donc la masse sur la masse molaire de l'uranium 235 est égale aussi à le nombre de noyaux, grand N, qu'on cherche ici sur la constante d'Avogadro. Et voilà donc on va tirer grand N. Donc M c'est 1 kg. La masse molaire n'est pas donnée dans l'énoncé mais on peut prendre 235 g mol moins 1 à peu près. La constante d'Avogadro n'est pas donnée aussi. Donc on va pas utiliser cette méthode. Donc on va utiliser la deuxième méthode. Alors la deuxième méthode pour calculer le nombre de noyaux présents dans 1 kg d'uranium. Donc tout ce qu'on va faire, on va mettre la masse. La masse d'uranium 235, c'est-à-dire 1 kg, divisé par la masse d'un seul noyau, d'un seul noyau d'uranium 235. Donc voilà la formule qu'on va utiliser pour calculer le nombre de noyaux présents dans 1 kg d'uranium. Alors l'énergie produite par 1 kg d'uranium activé à 5%. Alors c'est ET égale A. Alors on remplace N par M sur M d'un seul noyau d'uranium 235. On va mettre M sur M uranium 235 multiplié par valeur absolue delta E fois 5%. Alors application numérique. Donc l'énergie ET égale A. Ici la masse c'est 1 kg. Donc 1 sur la masse d'un seul noyau. Donc la voilà. La masse d'un seul noyau c'est 234,9935. Donc ici on a unité de masse. On va convertir une unité de masse en kg. On va avoir 1,6605. Donc multiplié par 1,6605, 10 moins 27. Donc on va avoir ici kg et kg en numérateur. Donc les kg vont se simplifier. Alors puis on va multiplier par l'énergie produite par un seul noyau. On a déjà calculé dans la question précédente. On a trouvé ici 2,64, 10 moins 11. Donc 2,64, 10 puissance moins 11. Et on multiplie par le 5%, le pourcentage. Alors 5%, c'est 5 sur 100. Alors ET, donc c'est égal à un peu près à 3,38 10 puissance 12 joules. Question 4. Une centrale nucléaire fournit une puissance électrique P égale 1450 MW. Le rendement de la transformation de l'énergie calorifique en énergie électrique est 34%. Déterminer la masse d'uranium 235 activée à 5% utilisée par ce réacteur en 1 an. 1 an est égal à 365,25 jours. Donc ici on a une centrale nucléaire. À son entrée, on fait brûler l'uranium 235 d'énergie ET, par exemple, pour donner de l'électricité en sortie de valeur EE, par exemple. Alors le rendement de cette centrale nucléaire, ρ, est égal à l'énergie en sortie EE sur l'énergie à l'entrée ET. Alors ici on donne la puissance de la centrale nucléaire. Alors la puissance, par définition, c'est l'énergie électrique fournie par la centrale, c'est-à-dire EE, sur la durée delta T. Donc on va tout d'abord exprimer l'énergie électrique fournie par la centrale nucléaire pendant un an. Alors EE, l'énergie électrique fournie par la centrale nucléaire pendant un an, est égal à la puissance fournie par la centrale nucléaire fois la durée delta T. Donc c'est la puissance de la centrale nucléaire P multiplié par la durée delta T, c'est-à-dire un an. Alors maintenant on va exprimer le rendement énergétique de la centrale nucléaire. Donc c'est ρ égal à l'énergie électrique pendant un an sur l'énergie ET produite par la fission d'uranium 235 activée à 5% pendant un an. Avec ET, c'est l'énergie produite par la fission d'uranium 235 activée à 5% pendant un an. Maintenant on tire l'énergie EE. Alors l'énergie EE pendant un an est égale à le rendement fois l'énergie produite par la fission d'uranium 235. ET. Alors c'est égal à le rendement. Alors maintenant on va exprimer ET pendant un an comme on a déjà fait dans la question précédente. Alors dans la question précédente, donc comme vous voyez ici, on a exprimé l'énergie produite par 1 kg d'uranium activée à 5% par, c'est la masse d'uranium 235. sur la masse d'un seul noyau fois l'énergie produite par la fission d'un seul noyau et fois 5%, c'est-à-dire uranium activée à 5%. Donc on va procéder par la même façon. Donc ici on va exprimer ET pendant un an par le nombre de noyaux utilisés par la centrale nucléaire pendant un an fois delta E en valeur absolue, c'est-à-dire l'énergie produite par la fission d'un seul noyau. Et d'un seul noyau d'uranium activée, c'est-à-dire il faut multiplier par 5%. Donc ça c'est égal à le rendement. Alors le nombre de noyaux, toujours, c'est la masse, donc la masse d'uranium sur la masse d'un seul noyau. On va mettre la masse M utilisée, ou bien la masse M d'uranium utilisée par la centrale nucléaire pendant un an sur la masse d'un seul noyau d'uranium 235 fois delta E fois 5%. Donc ça c'est égal à le rendement fois la masse M, donc la masse M c'est la masse qu'on cherche dans la question, et on multiplie par 1 sur la masse d'un seul noyau d'uranium 235 fois l'énergie delta E produite par un seul noyau fois 5%. Alors ici, le 1 qu'on a ici, c'est 1 kg. Donc ça, cette quantité en fait, c'est l'énergie delta, ou bien l'énergie ET, le taux, donc l'énergie ET qu'on a déjà calculé dans la question précédente. On va revenir en arrière. Donc comme vous voyez ici, on a M, M c'est 1 kg, le voilà. 1 kg sur la masse d'un seul noyau fois delta E fois 5. Donc c'est en fait ET. Donc on va remplacer par ET sans refaire le calcul. Donc on va voir l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique fournie par la centrale nucléaire pendant un an, bien sûr, est égale à... Donc le rendement ρ fois la masse qu'on cherche, la masse d'uranium utilisée par la centrale pendant un an, et fois ET, ET qu'on a déjà calculé dans la question précédente. Maintenant on va identifier, on a déjà calculé ici l'énergie électrique fournie par la centrale pendant un an, on va l'identifier avec l'expression ici. C'est la puissance fois la durée, qui est un an. Donc par exemple, on va appeler ça 1, et on appelle cette relation, on l'appelle 2. Donc à partir de 1 et 2, on le déduit. Donc on aura... Donc P delta T... Donc P c'est la puissance. P delta T égale à le rendement fois la masse fois l'énergie ET. Maintenant on tire la masse demandée dans la question. Alors la masse M est égale à P delta T sur ρ fois ET. Alors application numérique, la masse M est égale à... Donc la puissance, on dit que c'est 1450 MW. Donc 1450 MW. Alors 1 MW, ou bien 1 MW en général, c'est 10 puissance 6. Alors 1 MW, c'est 10 puissance 6 W. Donc ici on a 1450 MW, c'est-à-dire 1450 10 puissance 6 W. Fois la durée delta T, alors c'est un an. Donc pendant un an. La masse utilisée par la centrale nucléaire, pendant un an. Donc on va mettre ici un an. Alors un an... Donc on dit dans l'énoncé que c'est... Donc ça correspond à 365,25 jours. Donc ici on va mettre 365,25 jours. Alors un jour, c'est 24 heures. Donc on va multiplier ici par 24. Donc 24 heures, 1 heure. Donc 1 heure, c'est... Donc c'est 60 minutes. 1 minute, c'est 60 secondes. Donc 63,60, on va avoir 3600 secondes. Donc ici on a 24 heures. 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc il faut mettre le taux en unité internationale. Alors on divise par le rendement. Alors on dit que le rendement, c'est... Voilà, c'est 34%. Alors 34%, voilà 34%, c'est-à-dire 34 sur 100. C'est-à-dire 0,34. Donc on va mettre ici 0,34. Métupé par ET, c'est l'énergie de la question précédente. On a trouvé 3,38 10 puissance 12. Alors on trouve M égale... Alors à peu près, on trouve M égale à 40 000 kilogrammes. Donc c'est aussi 40 10 puissance 3 kilogrammes. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo.